Merci Seigneur Prenez place, asseyez-vous, saluez votre voisin de gauche et de droite, demandez-lui s'il est comme lui, comme Jésus, demandez-lui, demandez-lui si tu es chrétien, est-ce que tu es comme lui, est-ce que tu parles comme lui, qu'est-ce que tu marches comme lui, est-ce que tu le ressembles, parce que sinon, tu te dis chrétien, tu mens, tu ne l'es pas, on t'appelle chrétien, la personne qui t'appelle chrétien, elle ment, tu n'es pas chrétien, parce que tu n'es pas comme lui, Seigneur ce matin, nous voulons te ressembler, comme toi, être chrétien, c'est être comme lui, nous voulons être vrai, nous voulons être vrai, nous voulons mériter d'être appelé chrétien, mériter d'être appelé chrétien, quand les gens nous appellent chrétien, quand ils nous écoutent, quand ils nous voient, quand ils nous observent, ils se disent, c'est des vrais chrétiens, c'est des vrais chrétiens, alléluia, non, ton voisin est chrétien, regarde son visage là, il est brillant, Il est chrétien, dis-lui non, tu es chrétien, je vois que tu es chrétien, voilà, il aime ça, ton voisin aime ça, non, amen, alléluia, Ouvrez vos bibles dans acte chapitre 13, maintenant on va lire des bibles, comme nous sommes ici, nous sommes entre nous chrétiens, On va lire la bible, on va lire la bible, acte chapitre 13, nous lisons à partir du verset 22 d'abord, nous lisons le verset 22 et le verset 36, et nous ajoutons proverbe 19, le verset 21, si vous y êtes, nous allons faire la lecture, Puis, l'ayant rejeté, je prie que Dieu ne rejette personne dans cette salle, au nom de Jésus, automatiquement quand je lis cette parole, je pense à vous, et je crie à Dieu pour qu'il ne rejette personne parmi nous, que nous soyons tous accueillis et maintenus à notre poste, à notre place, à la place de notre destinée, Amen, car celui qui a été rejeté ici, c'est Saoul, qu'il n'y ait aucun Saoul dans ta famille, au nom de Jésus, aucun Saoul à Bethel, au nom de Jésus, personne qui soit rejeté par Dieu, et que tous soient accueillis par lui, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu, ce témoignage, c'est Dieu qui parle, j'ai trouvé David, ah je prie que Dieu te trouve comme il a trouvé David, ah non non, je prie que tu sois le David de ta génération, au nom de Jésus, qu'il te cherche et qu'il te trouve, et quand il te trouve, il te qualifie, et il te donne une grande destinée, il dit je l'ai trouvé, parce qu'il l'a cherché, il a trouvé David, fils d'Isaïe, Dieu ne se trompe pas, ce n'est pas un autre David, Dieu connaît ton adresse, même s'il y a mille gens, il sait que le Jean de Bethel là, fils de X et de Y, il est là, et c'est à toi que je m'adresse ce matin, il te connaît, et il connaît ton adresse, il dit, il identifie fils d'Isaïe, il y a plusieurs David, mais je m'adresse au David, fils d'Isaïe, de Bethlehemite, homme selon mon cœur, ah je prie que Dieu témoigne la même chose pour toi, au nom de Jésus, c'est ce que nous avons chanté et prié tout à l'heure, pour devenir homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, alors, et Dieu ajoute ceci, Dieu déclare ceci, il accomplira, qui accomplira toutes mes volontés, toutes mes volontés, en d'autres termes, tous mes desseins, tous mes desseins, il accomplira sa destinée, ce pourquoi je l'ai créé et ce pourquoi je l'ai mis sur la terre, il accomplira le dessein, Dieu utilise des hommes, allez-y, Dieu va utiliser des hommes, pour t'établir dans ta destinée, Dieu dit, il a trouvé David, homme selon son cœur, et il accomplira ce pourquoi il l'a créé, il accomplira sa destinée, David, sa destinée prophétique, je l'ai trouvé, et lui, je vais le connecter à des personnes, des hommes vont l'aider, des hommes vont l'assister, je mettrai des hommes sur la route de sa destinée, je mettrai des femmes sur la route de sa destinée, et ils vont l'aider, ils vont l'accompagner jusqu'à l'accomplissement de mes desseins, de ma volonté, de sa destinée, incroyable, hallelujah, formidable, et je prie que la même chose se passe dans ta vie au nom de Jésus, que Dieu mette des bonnes personnes sur la route de ta destinée, non tu n'as pas dit amen, des hommes et des femmes, en grande quantité, et en qualité, sur le chemin de ta destinée, pour que tu arrives à accomplir les desseins de l'éternel, verset 36, verset 36, du même chapitre, or, David, après avoir, en son temps, servi, au dessein de Dieu, en son temps, au milieu de sa génération, David, lui, il a servi, il a travaillé, de manière à accomplir les desseins, de Dieu, la raison pour laquelle Dieu l'a créé, il a servi, il a travaillé de manière à accomplir ça, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? parce que tu dois être déterminé, tu dois travailler de manière à accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé, le véritable échec, c'est ça, lorsque tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu t'a créé, Amen, il est mort, a été réuni à ses pères, et a vu la corruption, mais la partie qui nous intéresse, c'est qu'il a servi, à accomplir, les desseins, de l'éternel, frères et soeurs en Christ, ce matin, je suis en train de parler, des grandes rencontres, qui vont te connecter, à une grande destinée, des grandes rencontres, vont te connecter, à une grande destinée, ces grandes rencontres, feront de toi, un homme et une femme, d'une grande destinée, dis Amen, les rencontres, on en a tous les jours, plusieurs rencontres, on en a tout le temps, des rencontres, des petites rencontres, des rencontres moyennes, et des grandes rencontres, on a aussi, souvent, des mauvaises rencontres, quand quelqu'un dit, des mauvaises rencontres, des mauvaises connexions, des personnes, depuis que nous les avons connues, ont joué un rôle, un mauvais rôle, dans notre vie, nous ont éloigné de Dieu, nous ont éloigné de la sainteté, depuis le jour, tu les as connus, toi-même, tu sais, depuis le jour, tu l'as rencontré, ton niveau spirituel a baissé, ta vision s'est assombrée, tu es devenu un homme charnel, alors qu'hier, tu étais spirituel, mais tu as eu des mauvaises rencontres, ce n'est pas mon thème ce matin, je veux parler des bonnes rencontres, mais laissez-moi faire clin d'œil, aux mauvaises rencontres, qui détruisent les vies, cette jeune fille que tu as croisée, dans la ville de Dakar, et qui aujourd'hui est en train de ruiner ta vie, et de ruiner aussi tes poches, parce qu'au simple étudiant, tu n'as rien, si ce n'est une petite bourse, mais tu vas tout le temps au restaurant, parce qu'elle te dit, elle veut manger au restaurant, tu ne peux même pas dire non, tu n'as même pas la force de dire non, tu es obligé, tu t'es transformé maintenant, en menteur professionnel, tout le temps tu appelles au pays, envoie-moi de l'argent, je suis malade, tu n'es pas malade, une petite éhantée de ruiner tes poches, et ta vie, et ta communion avec Dieu, reviens, c'est une mauvaise rencontre, une mauvaise connexion, une mauvaise rencontre, une mauvaise connexion, il y a de très mauvaises rencontres, il y a de très mauvaises connexions, et c'est le diable qui te connecte à ces gens-là, ce n'est pas Dieu, non, 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 Dieu ne vous connecte jamais à des mauvaises personnes, c'est le diable, et l'objectif du diable, c'est de vous détruire, de vous égorger, de vous tuer, c'est un mauvais diable, méfiez-vous de lui, méfiez-vous de lui, refusez ces connexions, les personnes à qui il veut vous connecter, moi j'ai vu des couples s'entre-déchirer tout le temps, parce que simplement, cette jeune fille qui craignait Dieu, le diable lui a collé un mari démoniaque, ou ce jeune garçon qui craignait Dieu, qui dormait à l'église tout le temps, qui était tout le temps au veillet de prière, le diable a réussi à lui coller une femme démoniaque, la petite fille de diable, ou de Zézabelle, la petite fille de Zézabelle, merci ma fille, la petite fille de Zézabelle, il te colle ça, et il peut ruiner ta vie, ruiner ta communion, avec ton Dieu, fais attention aux mauvaises rencontres, pas dit à ton voisin, fais attention aux mauvaises rencontres, dis-lui il y a rencontre et il y a rencontre, comme disent les gens, il y a rencontre et rencontre, fais attention, comme je vous ai dit, je ne parle pas des mauvaises rencontres, parce que je n'ai même pas envie de faire la publicité du mal, ni du diable, je n'aime pas parler du diable, parce que lui il aime ça, et je lui fais craindre seulement, pour qu'il sache qu'on est au courant, on a l'information, on est au courant de ce qu'il manigance, pour détruire la vie des jeunes, quand il va vous engager, vous aimer Dieu là, il va vous coller quelqu'un, de mauvais, même dans l'église, même dans l'église, il va vous coller, le plus mauvais frère de l'église, il va faire que tu sois son ami, c'est pour te détruire, la mauvaise soeur dans l'église, oui dans toutes les églises au monde, il y a toujours des mauvais frères et des mauvais soeurs, qui vivent selon la chair, il va vous coller ça, si vous avez pour ami, le frère le plus rebelle de l'église, la soeur la plus rebelle de l'église, c'est que le diable va vous détruire, parce que Dieu va vous traiter comme il traite les rebelles, et ça serait triste, méfiez-vous des mauvaises rencontres, faites attention aux mauvaises rencontres, débarrassez-vous de certaines personnes, qui ne font que faire couler votre vie, qui ne vous apportent rien, avec elles vous ne grandissez pas dans le Seigneur, quand vous êtes ensemble, ce n'est pas une affaire de lire la Bible, ou même quand il lit un verset biblique, c'est pour te dire, tu as vu la soeur du groupe de loin, je la dis, je ne suis pas là pour ça, comment nous pouvons l'aider à changer, Alléluia, méfiez-vous des mauvaises rencontres, mais ce matin je parle des grandes rencontres, des bonnes rencontres, Amen, des bonnes rencontres, il y a plusieurs catégories de rencontres, ou plusieurs catégories de personnes, que nous pouvons rencontrer, je veux parler de la première catégorie de rencontres, et je connais la mentalité des Africains, quand on leur dit, vous allez rencontrer de bonnes personnes, des grandes personnes, sur le chemin de votre destinée, ils s'attendent à ce que vous leur dites, vous allez rencontrer des milliardaires, ils allez rencontrer des milliardaires, non, 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 si c'est les salibataires, ils s'attendent à ce que tu leur dis, que tu vas rencontrer un beau garçon, comme les femmes aiment des titres, on dit c'est madame, c'est la femme du directeur, c'est la femme du PDG, les femmes aiment ça, mais je ne parle pas de ça, si vous voulez que je parle de ça, ce n'est pas ici que je vais parler de ça aujourd'hui, je ne parle pas de ça, Amen, première catégorie de personnes, auxquelles Dieu va vous connecter, c'est pour que vous puissiez les assister, ça vous n'aimez pas entendre ça, c'est pour que vous puissiez les apporter quelque chose, c'est pour que vous puissiez partager avec eux, communier avec eux, les sauver, et les secourir, voilà la première catégorie de connexion, quelque chose doit quitter chez vous, et aller vers eux, vous attendez à ce que je vous dis, que quelque chose va quitter chez eux, pour aller vers vous, parce que vous aimez recevoir, vous voulez tout le temps recevoir, je reçois, je reçois, je reçois, maintenant vous donnez, vous avez trop reçu, le moment est arrivé maintenant, de partager, de donner, de communiquer, bien à ton voisin, c'est le changement aussi, la Corée l'a déjà dit, c'est aussi le changement, parce que la Bible dit, il y a plus de joie, à donner, qu'à recevoir, voilà, plus de joie, allons dans l'acte chapitre 8, le verset 6, 26, il s'agit de la rencontre, avec l'unique éthiopien, quelle rencontre, quelle grande rencontre, entre Philippe, et l'unique éthiopien, la rencontre entre Philippe, le diacre, Philippe, l'évangéliste, Philippe, le frère en Christ, est l'unique éthiopien, ou le ministre des finances, d'Éthiopie, une autorité africaine, la Bible nous dit, un ange du Seigneur, s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, et va du côté du Midi, sur le chemin, qui descend, de Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert, restez là, il faut bloquer ça ici, écoutez-moi bien, nous sommes dans un contexte, où un homme, un païen, une autorité africaine, une autorité éthiopienne, quitte l'Éthiopie, l'Afrique, le ministre des finances, du budget, de la planification, tout ce que vous voulez mettre autour de lui, vous savez, les ministres ici en Afrique, on les habille de beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'ils deviennent très lourds, et quand ils sont lourds, ils deviennent très orgueilleux, alors que le ministre vous dit serviteur, mais en Afrique, le ministre vous dit quelconque de grand, on ne peut pas voir facilement, un ministre, c'est un serviteur de l'État, un esclave de l'État, tout court, c'est comme le pasteur, serviteur de Dieu, on est des esclaves pour l'Église, et certains pensent qu'on est pasteur, on doit, difficile à rencontrer, difficile à voir, tout le temps, on s'enferme, on est plus grand que tout le monde, c'est faux, c'est le diable, qui veut montrer cela, pour nous éloigner du service, un pasteur n'est qu'un serviteur de l'Église, un esclave de l'Église, quelqu'un qui est là pour vous servir, pas pour se servir, mais pour vous servir, tout court, un ministre de la République, n'est rien qu'un esclave, et un serviteur de l'État, il faut qu'on les apprenne à être humbles, et à servir nos pays, ils doivent descendre dans les rues, et nettoyer la commune de Dépaule, comme nous, comme nous, hier j'étais content, parce que j'ai vu le maire, moi j'étais, en tenue de travail, avec le tiget de la jeunesse là, fort, actif, le maire était là, le directeur du port était là, et on était dans le marché, costard, dans la poubelle, on ressentait les odeurs de la poubelle, on était là en train de balayer, j'ai beaucoup aimé ça, je rêvais voir ça dans mon pays, je rêvais voir ça en Afrique, parce qu'ailleurs, les gens sont simples, et ils mettent l'accent sur le travail, et pas sur le titre, mais en Afrique, nous mettons trop l'accent sur le titre, la responsabilité, et on oublie le travail, cela doit cesser, avec notre génération, nous devons être ces autorités là, qui servent la nation, demain, vous allez terminer vos études universitaires, vous serez ministre, PDG, directeur, dirigez autrement, dirigez avec simplicité, dirigez en servant les gens, ne dirigez pas en écrasant qui que ce soit, si vous écrasez les gens, vous finissez d'écraser tout le monde, mais qui va constituer votre population, servez, c'est ça le leadership de Jésus, et c'est ça être comme Jésus, c'est ça être chrétien, alors cette autorité, il quitte l'Afrique, avec son cortège, il est païen, il ne connait pas Dieu, mais il cherche Dieu, il aime Dieu, mais il ne le connait pas, il est venu, il est allé à Jérusalem, la capitale, de la religion, de toutes les religions d'ailleurs, on dit que Jérusalem, c'est pour toutes les religions, et ça, ça les concerne, alors il est venu, chercher Dieu, mais ce qui est désolant, décourageant, c'est que la Bible nous dit, il a quitté Jérusalem, il retournait en Afrique, en Éthiopie, en passant par le chemin du désert, déçu et découragé, parce qu'à Jérusalem, même jusqu'au temple, personne ne lui a parlé de Dieu, personne ne lui a dit, qui était Dieu, personne ne lui a expliqué, ce qu'il lisait, en tant qu'intellectuel, personne ne l'a assisté, personne ne l'a secouru, il retournait, avec les mêmes questions, les mêmes questions, avec lesquelles il est venu à Jérusalem, il retournait avec les mêmes questions, il est venu, il retournait avec les mêmes problèmes, je ne voudrais pas que cela arrive à Bethel, frère, que cela ne nous arrive jamais, dit au nom de Jésus, que cela ne nous arrive jamais, les gens quittent chez eux, ils viennent ici à l'église, parce qu'ils cherchent Dieu, ne les jugez pas, ne dites pas qu'ils cherchent autre chose, non, ils cherchent Dieu, ils viennent ici, parce qu'ils veulent le connaître, aidez-les à connaître Dieu, répondez à leurs questions, il n'y a eu du temps pour eux, aucun sacrificateur, aucun lévite, n'a eu du temps pour cet homme, personne ne s'est intéressé à cet homme, personne n'a répondu à ces questions, tout le monde l'a jugé, je ne veux pas être dans cette église, le pasteur de cette église, où les gens sont jugés, mais plutôt, je suis fier, et je serai toujours fier, d'être le pasteur de cette église, qui répond aux inquiétudes, aux questions, de toute personne qui arrive ici, même si c'est pour la toute première fois, que nous ayons du temps pour eux, que nous nous intéressons à tout le monde, à la fin du culte, allez vers les personnes que vous ne connaissez pas, saluez-les, intéressez-vous à eux, toute personne qui arrive ici, à un besoin, à un sujet de prière, prenez son sujet de prière, fléchissez les genoux, devant Dieu pour ces personnes, assistez-la, soutenez-la, expliquez-lui la vision de l'église, depuis quand on est là, ce que Dieu a fait avec nous, a fait avec nous, les années passées, prenez du temps, répondez à leurs questions, aidez-les, secourez-les, aimez-les, cet homme, le voici, il retourne, Dieu depuis le ciel, il constate, que le monsieur rentre, retourne chez lui, tel qu'il est venu, personne ne s'est intéressé à lui, personne ne l'a assisté, personne ne l'a aimé, personne ne l'a soutenu, personne ne lui a parlé de Dieu, personne ne l'a aidé à se convertir, à passer des ténèbres, à la lumière de Satan, à Dieu, des idoles africaines, à la lumière de Dieu, personne à Jérusalem, personne dans le temple, parce que tout le monde est devenu religieux, tout le monde parle de Dieu, mais personne ne fait ce que Dieu veut, personne n'est déterminé à accomplir la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, pour sa génération, aucun pasteur, aucun prévérend, aucun bishop ne l'a regardé, aucun Jack, aucun ancien, aucun responsable, aucun frère, aucune sœur, n'a regardé cet homme, il retournait comme ça, découragé, continuant sa lecture, lisant, sans comprendre, terrible situation, le ciel a réagi, je bénis Dieu, parce qu'il réagit toujours, quand c'est comme ça, lui-même, il prend la situation à main, il dit à ses anges, regardez, ces gens qui se disent croyants, cet homme est venu me chercher, Jésus, il a fait des milliers de kilomètres, comme certains ont parcouru, des longues distances, pour arriver jusqu'à Bethel ce matin, pour adorer Dieu, et à la fin du culte, vous les regardez, vous les dépassez comme ça, vous les dépassez, vous ne pouvez même pas, les regarder, et lui montrer, si tu n'as rien à lui donner, donne-lui, montre-lui tes 32 dents, est-ce que je parle à quelqu'un, ça quand même, c'est gratuit, et c'est facile, tu le regardes, oh mon frère, il va sourire, je suis content, de te voir ce matin, tu es béni mon frère, tu es au bon endroit, ah non, donne-moi ton téléphone, des bonnes rencontres, et qu'est-ce qu'on dit, une grande rencontre, voilà, une grande rencontre commence, ça commence par là, sans s'attendre, que rien ne quitte chez lui, pour venir chez moi, nous devons changer de mentalité, il est temps, que l'église africaine, que le peuple africain, change de mentalité, il est temps, qu'on change, qu'on pense, à ce que je peux apporter, le soutien, l'aide, j'ai demandé au premier, combien de personnes, font le droit, il y avait beaucoup de mails, le droit, lorsque tu vois, un frère qui périt, en danger, il fait un accident, où il coule, il se noie, dans la mer, et que tu ne fais rien, pour l'aider, pour l'assister, c'est comment, non-assistance, cela s'appelle, la non-assistance, de personnes en danger, est-ce qu'on peut aller en prison, à cause de ça, on peut aller en prison, selon même le monde, on peut aller en prison, parce que, on n'a pas assisté quelqu'un, c'est ce que les gens, de Jérusalem, et du temple ont fait, la non-assistance, de personnes en danger, il y a une peine pour ça, une peine pour ça, cet homme, était en danger, il était sur la route, de l'enfer, en proie aux démons, aux esprits, esprits de mort, esprits de guerre, tous ces esprits là, qui fatiguent l'Afrique, cet homme était là, il souffrait de tout ça, vous savez, ce n'est pas pour rien, nous ne parlons pas, de certains détails, mais ce n'est pas pour rien, que cet homme a quitté, a fait des milliers de kilomètres, pour aller chercher Dieu, il était fatigué de Satan, fatigué des démons, fatigué des idoles, des chopies, il était fatigué, comme on le dit, les Ivoiriens le disent, si tu n'as pas fait de marché, tu ne connaîtras pas, le meilleur marché, il avait envie, de faire un autre marché, le marché de Dieu, le marché de Yahweh, le marché de l'Him, de Jéhovah, je veux le connaître, je veux l'essayer, mais quand il arrive à l'église, personne ne le regarde, personne ne le salue, personne ne lui dit bonjour, personne ne lui dit, en quoi je peux être utile pour vous, est-ce que je peux vous aider, ces termes extraordinaires, ces expressions, de politesse, de gentillesse, de générosité, qu'est-ce que les chrétiens font avec, qu'en faites-vous avec, servez Dieu avec, lorsque vous voyez quelqu'un, pour la première fois à l'église, frère, oh je suis content, de faire ta connaissance, pour moi, tu es une bonne rencontre, ma rencontre avec toi, est une grande rencontre, en quoi je peux, vous êtes utile, dans cette église, que puis-je faire pour vous, alléluia, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi, pour qu'on commence cette vie à Bethel, en quoi puis-je vous aider, dis-moi, dis-moi, et tu le dis avec, avec un sourire, en lui montrant tous les 32 ans, je vous assure, cet homme va quitter ce lieu, il dit, yeah, yeah, j'ai été à l'église, ça c'est ce qu'on appelle l'église, on m'a aimé, on m'a honoré, on m'a respecté, non, Dieu est là-bas, dimanche je retourne, il est même pressé, vous savez, certains ont rendu le témoignage, que le seul endroit où ils ont été honorés, c'est à l'église, le seul endroit où ils se sont sentis important, où on leur a montré que vous êtes important, ils ont dit c'était à l'église, ah je prie que nous soyons cette église là, au nom de Jésus, que Bethel soit cette église là, et dis-moi, et dis-moi, parce que j'ai envie, moi-même de le faire, mais je suis limité, je suis seul, je ne peux pas, aidez-moi, j'ai envie chaque dimanche, de serrer la main de chacun d'entre vous, et de lui montrer mes 32 dents, et de lui dire, en quoi je peux vous être utile, mais l'église a grandi un peu, et ça devient très compliqué, aidez-moi, toute l'église de Bethel, que ce qui est arrivé au temple de Jérusalem, ne nous arrive pas, au nom de Jésus de Nazareth, assistons les personnes en péril, en danger, les personnes qui souffrent, qui ont des questions sans réponse, assistons-les, le ciel a dépêché un ange, va sur la terre, ils arrivent, ils commencent à chercher, ils trouvent Philippe, il y a les termes là, montrez-moi le texte s'il vous plaît, il dit, l'ange lui dit, un ange du Seigneur lui dit, lève-toi, voyez les termes, lève-toi Philippe, c'est urgent, lève-toi, on nomme un péril, il va arriver en Afrique, il ne faut pas qu'il arrive à la frontière, sans connaître Dieu, mais l'unique, est sur son char, et le cheval court, il dit, Philippe, lève-toi, Philippe n'est pas là, en train de discuter, oh Seigneur, mais je suis le seul, je suis le seul à Bethel, mais pourquoi, chaque fois on dit, c'est moi, chaque fois, quand il a une responsabilité, c'est moi, quand il y a quelqu'un, qu'on veut honorer, c'est les autres, non, tu es là pour servir, Alléluia, et pas pour être honoré, n'attends même pas un merci, s'il y a un merci, tu prends, mais s'il n'y a pas un merci, le ciel t'a déjà dit, merci, est-ce que je parle à quelqu'un, Alléluia, lève-toi, va du côté de Mithy, sur le chemin qui descend, Dieu donne rapidement l'adresse, pour que Philippe aille le plus tôt possible, parce qu'une personne est en train de s'éloigner du ciel, de l'opportunité, non seulement d'être sauvé, mais d'apporter le salut à l'Ethiopie, en Afrique, Alléluia, et c'était urgent, la Bible nous dit, verset 27, il se leva, j'aime Philippe, il se leva, je veux dire à quelqu'un, apprends à te lever, quand Dieu te le demande, quand l'église a besoin de toi, lève-toi, comme hier, vous vous êtes levés, pour aller nettoyer, toutes les écoles de la commune, parce que l'église avait besoin de vous, Dieu avait besoin de vous, vous attendez qu'un ange revienne, je suis votre ange, je suis votre porte-parole, tant que je n'ai pas démissionné, je ne suis pas en train de vous flatter, Dieu ne veut pas envoyer un ange, il va se contenter de la vérité que je vous dis, maintenant le jour, où je vais cesser de prêcher l'évangile, et de prêcher ma propre vie, ou de prêcher des futilités, ou de prêcher des voyages et des mariages, seulement, Dieu va dépêcher un ange, va parler à Bethel, parce que je n'ai plus de porte-parole là-bas, mais tant que je suis là, et que je vous dis la vérité, je vous prêche l'évangile de Jésus-Christ, que Paul a prêché, que Pierre a prêché, l'évangile de la repentance, de la sainteté, l'évangile du ciel, Dieu n'enverra pas un ange, pour vous dire, lève-toi, je vous dis, levez-vous, voilà, je te dis, lève-toi, car la jeunesse a un programme, lève-toi, car l'action sociale dimanche prochain a un programme, lève-toi, la Bible nous dit, Philippe se leva, ça c'est la première action, notez ça bien, Philippe se leva, et est parti, et voici en Éthiopie, en unique, les cadastres, l'Éthiopie, sur un tendance, de tous les trésors, tous les trésors, des ministres des finances, à le 28, l'esprit dit à Philippe, la première chose que Philippe a faite, c'est quoi, se lever, parce qu'il a entendu, lève-toi, et s'est levé, la deuxième chose, c'est s'avancer, non, verset 27, je vous ai dit, allez doucement, non, non, 28 alors, ça retourne là, assez sur son char, il disait oui, verset 29, maintenant, l'esprit dit à Philippe, avance, avance, ça c'est la deuxième chose, avance, quand tu te lèves, le ciel va te dire avance, même si personne ne t'encourage, le ciel va t'encourager, et moi je vais t'encourager, tu es en train de faire une bonne chose, je vais te dire avance, continue frère, je l'ai dit à la journée, je l'ai dit au président, Serge, si c'est une mauvaise chose, je le convoque dans mon bureau, je dis je ne veux plus avoir ça, s'il boude, c'est son problème, parce qu'on a une génération maintenant de boudeurs, on a fait des enfants boudeurs, mais heureusement, lui il ne boude pas, s'il fait bien, je lui dis devant tout le monde, tu as bien fait, mais s'il fait mal, je l'appelle dans mon bureau, tu as mal fait, ça ce n'est pas un bon leadership, je ne lui dis pas devant tout le monde, tu as mal fait, tu as bien fait devant vous tous, tu as mal fait dans mon bureau, et là si cela ne te suffit pas, tu vas aller chercher quelqu'un d'autre, qui va t'humilier en public, il y a des gens qui ont fui ça, et ils ont été humiliés en public, l'esprit de l'État Philippe avance, et approche-toi de ce char, avance, avance, continue, ça c'est la première action, troisième, troisième chose que Philippe va faire, continue, Philippe a couru, il va courir, jusque-là peut-être il marchait, avance, il a marché plus vite, mais Dieu a intervenu encore, il dit cours, la Bible dit, Philippe a couru, et quand il a couru, troisième niveau, il faut avancer avec Dieu, il faut faire des progrès, est-ce que je peux m'adresser à quelqu'un, quand il a fait des progrès, quand il a augmenté sa vitesse, il a entendu l'éthiopien qui lisait le prophète Esaïe, et il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis, maintenant arrivons à la quatrième dimension, ou au quatrième niveau, ou au quatrième étape, comme vous voulez, trente-un, il va dire, comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me quitte, allons jusqu'au verset trente-neuf, non, non, restons là d'abord, il y a une vérité que je veux souligner ici, et il invita Philippe, voilà, à monter, et à s'asseoir, il invita Philippe, à monter, où ? Dans le char, peut-être Philippe n'avait jamais monté sur un char, dans un char, à l'époque, ce n'est pas n'importe qui qui montait dans un char, ce n'est pas n'importe qui qui conduisait en char, c'est comme les limousines aujourd'hui, moi je n'ai jamais été dans une limousine, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une fois été dans une limousine, vous êtes nombreux, je sais, vous n'êtes pas comme moi, lève la main, ne pas avoir honte, vous êtes beaucoup, voilà, vous avez monté dans une limousine, voilà, moi à votre place, je n'ai jamais été dans une limousine, et je veux être sincère, honnête avec vous, l'un de moi de mentir, ou de faire semblant, ça ne sert à rien d'ailleurs, maintenant, c'est que le problème, c'est que ce n'est pas pour moi une priorité, de monter dans une limousine, ma petite meublette là me suffit, ça là, les deux là, ce n'est pas pour rien, si on avait un, ça allait être très compliqué, maintenant on en a deux, c'est une 4-4, 4-4, et on peut le prendre de l'université jusqu'ici pour adorer Dieu, si un homme a quitté l'Afrique pour aller jusqu'à Jérusalem, pour adorer Dieu dans un char, toi tu peux le faire avec, char naturel là, Amen, et l'invite à Philippe à monter, le problème maintenant, nous sommes une jeunesse qui veut monter, on dit je dois monter, tu veux monter, mais tu ne veux pas te lever, tu veux monter, mais tu ne veux pas avancer, quand on te dit avance, tu n'avances pas, tu te rebelles, avance, tu dis mais pourquoi je dois avancer, je poursuis qui ? Philippe n'a pas posé toutes ces questions là, il courait dans le désert, tu ne veux pas courir, tu ne veux pas avancer, tu ne veux même pas te lever, quand on te dit lève-toi, tu ne veux même pas te lever, tu passes tout le temps à dormir, mais tu veux monter, tu veux monter dans l'imousine, alors que tu ne veux pas te lever, pour une âme, je suis là venu dire à quelqu'un, si tu ne te lèves pas pour une âme, tu ne te lèves pas pour aider et assister les autres, Dieu ne se levera pas pour t'assister, c'est clair, Philippe s'est levé, il a couru dans le désert, pour une âme, pour gagner quelqu'un, sauver quelqu'un, secourir quelqu'un, avant de monter dans une limousine, toi tu vaux la limousine, et tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu, Dieu m'a sargé de vous dire, que tu n'auras rien, tu n'auras rien, est-ce que je parle à quelqu'un, verset 39 et 40, quand ils firent sortis de l'eau, ça c'est maintenant le cinquième niveau, quatrième, c'est la gloire, il est monté dans un char, il n'est jamais monté dans un char, quatre, quand il fut sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, Alléluia, là maintenant ce n'est pas un char, il limousine ici, mais la limousine est venue du ciel, quelqu'un dit, destinée, grande destinée, et la grande destinée est liée aux grandes rencontres, et Philippe a accepté l'esprit de la rencontre, il a accepté d'aller à la rencontre d'une âme, d'aller à la rencontre de ceux qui sont fatigués, d'aller à la rencontre de ceux qui ont faim et soif de Dieu, d'aller à la rencontre des âmes perdues, d'aller à la rencontre de ceux qui périssent, la Bible nous dit, arrivé au cinquième niveau, quand il fut sorti de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'unique ne le vit point, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, et 40, il dit quoi? Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, faisant quoi? Ce qu'il faisait avant, ce qu'il a donné la gloire, ce qu'il a donné l'élévation, ce qu'il a mis dans le limousine pour la première fois, il a continué à le faire. Certains d'entre vous, vous avez cessé de servir Dieu le premier jour où vous avez signé contrat. Ce n'est même pas encore CDI, c'est CDD. CDD, ou STAGE, simplement, vous avez arrêté l'éveil de prière, vous avez arrêté l'évangélisation, vous avez arrêté la mission, vous avez arrêté à balayer à l'église, non, moi je ne peux plus balayer, nettoyer les toilettes de l'église. STAGE seulement, tu n'es même pas encore monté dans le limousine, tu as arrêté, c'est pourquoi Dieu t'a donné cet STAGE. Comment veux-tu qu'il te fasse avancer? Et tu veux signer, et tu rêves signer CDI, et tu dis que tu auras une grande destinée, tu n'auras rien. Rien! La Bible nous dit, Philippe, montez, dans le limousine pour la première fois, un jet affrêté par le ciel est venu le chercher, et le déposa à azote. Mais il continua, jusqu'à ses arrêts, en faisant le même travail, pour lequel il est parvenu à ce niveau-là, évangélisant toutes les villes, par lesquelles il passait, il annonçait Jésus, il n'était pas orgueilleux. Tu as cessé d'être esprituel le jour où on t'a dit que tu as bien prêché. Yo! Tu as cru que tu étais Renard Bonquet. Oublie Graham. Non! Restez humble, quoi qu'il arrive. Permettez à ce que Dieu poursuive le travail qu'il a commencé en vous. Permettez-lui ça. Permettez-lui ça. Vous êtes un homme, une femme, d'une grande destinée, certes, mais cette grande destinée s'accomplira par une série de rencontres que vous devez avoir avec des hommes que Dieu va envoyer, il va vous connecter, mais votre attitude, votre comportement détermine toutes choses. Philippe est resté humble. Philippe est resté le même. Évangélisant, priant, jeûnant, visitant les frères. Ce qu'il faisait avant, il continuait à le faire, même s'il est nommé DG. Oh, j'ai beaucoup apprécié au Burkina Faso, il y a, quand on a nommé un frère en Christ, fils d'un pasteur, premier ministre, premier ministre, au Burkina, il est arrivé dans son église, on voulait lui changer de siège, il a dit non. Parce qu'un jour viendra, je ne serai plus premier ministre. Vous allez encore me changer de chaise ? Du devant, vous allez encore me ramener derrière ? Non ! Laissez-moi à la même place. Et il a conservé sa même place. Faisant les mêmes choses à l'église. Pour que Dieu puisse continuer à faire ce qu'il a déjà commencé. accomplir ce qu'il a déjà commencé. Tu es la personne la plus dangereuse pour ta destinée. Ah ah ! Ce n'est pas les personnes que tu rencontres, mais toi-même, tu peux freiner ton destin, annuler ton destin par ton attitude. Philippe a poursuivi les mêmes choses. Qui était Philippe ? Je voudrais parler de Philippe. Qui était Philippe en fait ? Philippe, on le voit dans la liste des sept. Quand il y a eu une grande crise dans l'église au chapitre 6, on a vu Philippe faire partie des sept. Jacques, qui a été choisi pour résoudre la crise ? Quelle sagesse ! Il y avait des crises de choix. Il fallait être sage, il fallait remplir le Saint-Esprit, il fallait avoir un bon témoignage. Mais finalement, qui était Philippe ? La Bible nous parlera plus tard de lui. Il dit, ses filles prophétisées. Il avait sept filles. prophétesses. Toutes ces filles étaient spirituelles. Tous ces enfants étaient spirituels. Je refuse l'idée selon laquelle dans une famille, il y a toujours un enfant bandit. On dit, comment on les appelle ? Il y a un nom. Le monde a donné un nom pour ça. Hein ? Je refuse cela au nom de Jésus. Et je décrète que dans ta famille, il n'y aura pas un enfant comme ça. Au nom de Jésus, parmi mes enfants, il n'y aura pas un enfant comme ça. Tous serviront le Dieu des cieux. Philippe avait sept filles. Elles prophétisaient toutes. Elles étaient spirituelles. Et c'est mon rêve pour toutes les filles de Bethel. Ah, je prie que toutes mes filles de Bethel prophétisent. Qu'elles soient spirituelles. Qu'il n'y ait aucune fille charnelle dans mon église. Au nom de Jésus. Aucune fille charnelle. Dis amène plus fort. Dis amène plus fort. Aucune fille charnelle. Aucune fille charnelle. Aucune fille charnelle. Aucune. Aucune. Je réclame l'ancien qui était sur Philippe. Je le réclame pour toi. Je le réclame pour moi-même. Et je le reçois au nom de Jésus. Et je déclare que tu le reçois au nom de Jésus. Dis avec moi que je le reçois. L'ancien qui était sur Philippe est sur moi et je le déclare. Par conséquent, tous les enfants qui sortiront de mes entrailles serviront Dieu. Ils aimeront Dieu. Ils s'attacheront à Dieu. Alléluia. Qui était Philippe ? Un homme spirituel. Un homme pas charnel. Un homme simple. Un homme qui aimait Dieu. Qui était Philippe ? Un homme responsable. qui pouvait éduquer sa famille. Orienter sa famille vers le Dieu des cieux. Qui était Philippe ? Un homme de prière. Ils étaient certainement en prière quand l'une de ses filles a dit ainsi parle Dieu. Ainsi parle Dieu. Papa. Papa. Ainsi parle l'éternel. Papa. Un homme a quitté l'éthiopie. Il rentre. Il a besoin de Jésus. Ainsi parle l'éternel. Son papa se levait. Se leva. Et se mit à poursuivre cet homme. Jusqu'à l'atteindre. Il a parlé de Jésus. Jusqu'à le plonger dans l'eau des baptêmes. Il a parlé de Jésus. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dit c'est fini maintenant. Arrête. Va chercher quelqu'un d'autre. et le Saint-Esprit l'amène dans un autre village. Azote. Où il continue à prêcher la même chose. Je prie que Dieu permette que tu fasses une telle rencontre au nom de Jésus. Que d'ici la fin du mois que tu rencontres quelqu'un. Que tu auras aidé à connaître Dieu. Tu auras plongé dans le royaume de Dieu. Philippe a fait de cet Africain un disciple de Jésus. Cet homme est rentré tout content en Afrique. Il a apporté le témoignage. Imaginez maintenant un homme qui est de Jérusalem. La famille de Philippe. L'église de Philippe. Elle doit aller en Éthiopie. Et Philippe le recommande. Et puis je connais le ministre des Finances. Quand cet homme, cette femme arrive en Éthiopie. Il est reçu comme un roi. Elle est reçu comme une reine. A cause de ce que Philippe a sémé. A cause d'une rencontre entre Philippe et le ministre des Finances d'Éthiopie. Imaginez un seul instant. Voilà ce que Dieu veut faire de ta vie. Mais tu méprises les gens. Et tu n'aimes pas le désert. Tu n'aimes pas le désert. Alors que tout n'est pas désert dans le désert. Je dis tout n'est pas désert dans le désert. Dans le désert il y a un char. Dans le désert il y a toute l'économie d'un pays qui roule. dans le désert Dieu va t'amener plus loin. Dieu ne permet jamais que tu traverses le désert pour rien. Ta destinée si tu as destiné au lieu au désert ne fuis pas le désert. Il y a quelque chose qui t'attend quelque chose de meilleur qui t'attend dans le désert. Dieu va te connecter à un homme à qui tu vas changer la vie mais qui va aussi changer ta vie. depuis lors il y a eu un impact de part et d'autre. Philippe a changé la vie de cet homme. Cet homme a changé la vie de Philippe. Sa rencontre avec Philippe a permis à Philippe de s'asseoir dans une limousine a permis à Philippe d'être transporté par l'Esprit de Dieu. Mais sa rencontre avec Philippe a permis à cet homme de connaître Jésus et d'être citoyen du ciel et d'avoir sa vie là au ciel dans le paradis de Dieu a permis à cet homme de passer par les eaux du baptême. A permis à cet homme de s'engager avec Dieu pour toute la vie. La rencontre avec Philippe a permis à cet homme d'amener le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ pour la toute première fois en Afrique en Éthiopie. Une rencontre gagnant gagnant Dis à ton voisin je proclame que tu aies une rencontre comme celle-là une rencontre gagnant gagnant une rencontre gagnant gagnant tu ne seras jamais perdant gagnant gagnant mais ne sois jamais égoïste en pensant simplement à ce que tu peux gagner c'est une rencontre gagnant gagnant à l'église nous nous rencontrons ici et c'est une rencontre gagnant gagnant ne viens jamais à l'église simplement pour écouter une belle prédication mais tu viens à l'église pour prier communier permettre à ceux qui ne chaisent ne restent pas vide le dimanche une rencontre gagnant gagnant hallelujah il rencontre peuple africain vous m'entendez frère et soeur africain vous m'entendez bien j'espère que je me fais comprendre parce que vous aimez beaucoup recevoir recevoir de tout le monde non la France va nous aider non les Etats-Unis vont nous aider ils vont nous aider nous devons nous aider nous-mêmes rencontre gagnant est-ce que je parle à quelqu'un il est temps que ça change quand nous rencontrons les Français qu'on pense à ce que nous pouvons les apporter parce que nous avons quelque chose à les apporter nous avons notre culture qui est bien nous avons le soleil c'est de l'énergie que les scientifiques transforment le soleil en courant je m'adresse à tous les scientifiques de l'église transformez-nous ce soleil qui nous brûle en énergie faites-le priez pour ça jeûnez pour ça je vais vous révéler les techniques est-ce que je parle à quelqu'un la deuxième rencontre la deuxième rencontre et je vais terminer par là j'ai prévu plusieurs rencontres mais le reste ça sera à l'étude biblique le mardi si vous voulez entendre ça les autres rencontres venez à l'étude biblique le mardi Luc chapitre 1 verset 28 et je termine par là et ce que je vous dis à quelqu'un en lisant ce passage c'est que Dieu va vous connecter à des personnes qui ont plus d'expérience que vous dans la vie ah oui oui Dieu va le faire il m'a dit qu'il va le faire à des personnes qui vont vous apporter beaucoup beaucoup l'ange entra chez elle on n'a pas fini encore avec les anges chez qui ? chez Marie et dit je te salue toi qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi ah je veux que l'ange me salue comme ça tous les jours viens viens me saluer à la porte de ma maison viens me dire viens répéter que le Seigneur est avec moi le Seigneur est avec toi aussi au nom de Jésus ensuite 29 29 troublé par cette parole Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation 30 l'ange lui dit donc réponds Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu 31 et voici tu deviendras enceinte quelqu'un me dit il y a rencontre et rencontre il y a des rencontres dont j'ai besoin maintenant même maintenant même d'ici la fin de septembre je veux avoir de tes rencontres quelque chose doit changer à moi oui oui quelque chose va changer de toute façon le bishop il arrive c'est une rencontre ça c'est une rencontre une connexion à l'ancien qui est sur sa vie si tu regardes ça maintenant je te dis il y a des grandes rencontres à ne pas rater à GLS de cette année un grand homme de Dieu quitte encore le Nigeria un des fils de Sam Adeyemi qui a une église qui tend aujourd'hui à dépasser l'église de Sam Adeyemi un jeune comme vous et moi jeune mais très percutant Dieu l'utilise beaucoup il sera à GLS cette année dit à quelqu'un c'est encore une autre rencontre à ne pas manquer surtout pas à cause de 2500 et le 2500 c'est pour ton déjeuner de deux jours et ton petit déjeuner à Dakar tu ne peux même pas manger deux jours petit déjeuner déjeuner là ici à Dakar avec 2500 tu ne peux pas peut-être si tu vas dans les gargotes et vas-y tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils quelle nouvelle et tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand il ne sera pas petit ce qui sortira de toi ne sera pas petit est-ce que tu le crois ? dit ça ne sera pas petit ce qui sortira de moi aura la taille de mon Dieu fils du Trébou et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin Marie dit ta l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme continue là je lui répondis j'aime cette rencontre là je parle Marie parle là je parle Marie parle là je parle Marie parle je prie que tu arrives à cette dimension où le ciel parle toi tu parles le ciel parle tu parles Alléluia qu'il y ait un dialogue entre toi et le ciel le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu produit sortant de Dieu 37 et voici non 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 là-bas 36 c'est là où je voudrais en arriver maintenant vous êtes arrivé maintenant au terminus de ma pensée voici c'est qui m'interpelle dans ce texte là c'est qu'après dès que l'ange est fini de dire à Marie beaucoup de choses d'échanger de dialoguer de discuter avec Marie sur comment le ciel a porté le choix sur elle sur comment le ciel va l'utiliser pour faire des choses incroyablement grandes écoutez ce que l'ange va faire là je ne suis pas contenté de parler de Marie là je dis voici je vais te donner une autre information Marie c'était pas prévu on ne m'a pas demandé de venir parler de ça on m'a demandé de venir vous dire toi Marie toi qui es là 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 que tu seras enceinte quelque chose sortira de toi et aura la taille de ton Dieu mais mais dis en marche je te donne une petite et je te souffre une petite information que tu n'avais pas Marie voici Elisabeth la parente a conçu celle que tout le monde disait qu'elle ne peut pas faire des enfants elle est stérile je te donne une petite information Alléluia elle est enceinte elle est enceinte la vieille est enceinte un fils a sa vieillesse celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois l'ange donne l'information souffle l'information peut-être Marie connaissait mais avait oublié mais peut-être que Marie n'avait pas du tout l'information qui sait mais l'ange l'informe pour quelle raison pour quelle raison pour créer une connexion une rencontre entre Elisabeth et Marie oh je suis en train de dire à quelqu'un que le ciel est en train de préparer une rencontre une connexion entre toi et quelqu'un d'autre tout a été planifié par l'ange parce qu'en donnant à Marie l'information selon laquelle la vieille est enceinte Marie a dit ah bon donc s'il y a quelqu'un que je dois aller voir c'est elle l'ange a provoqué une autre rencontre entre Marie et Elisabeth entre Marie et Elisabeth verset 39 verset 39 dans ce même temps dans ce même temps Marie se leva et s'en allait à lisez-moi soulignez-moi ce verset c'est pourquoi si vous avez vos bibles portables vous êtes limités bibles papillées il y a des mots là on souligne on encadre comme ça carré dedans à moi dans ma bible papillée j'encadre ça Marie est allée à avec rapidité comme Philippe vers où elle est partie où en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda où Elisabeth s'était réfugiée vers les montagnes à cause de sa de sa grossesse là tout le monde disait est-ce que c'est pas l'adultère qu'elle a fait est-ce que c'est pas un démon qui est dans son dans son ventre est-ce que c'est pas le fibrom un fibrom qui est dedans son ventre grossissait nous dit ça ça ne peut pas être un enfant avec l'âge de la vieillesse c'est pas possible ça doit être soit fibrom soit kyste mais je prie au nom de Jésus il n'y aura pas de fibrom dans ton ventre d'ailleurs s'il y a fibrom dans ton ventre je le détruis au nom de Jésus kyste je te détruis au nom de Jésus s'il y a enfant bienvenue même si elle est vieille même si on dit qu'elle est vieille bienvenue enfant dans ce temps Marie se leva et elle a un acte vers les montagnes elle grimpa les montagnes cette petite fille de Nazareth elle grimpa les montagnes elle cherchait Elisabeth elle a perdu de vie il y a longtemps mais je dois la retrouver elle doit faire toutes les villes de Judas pour demander après une certaine Elisabeth elle arrive dans la ville elle doit aller de maison en maison de cours en cours elle doit demander à tout le monde parce qu'elle cherche une femme de connexion cherchez-les est-ce que vous m'entendez femme de Bethel cherchez des femmes de connexion pas des petites femmes pas des femmes qui ne vous apportent rien que sinon que des critiques et des murmures qui vivent selon la chair connectez-vous à des femmes qui peuvent vous apporter quelque chose vous savez dans tous les quartiers ici au Sénégal il y a des gens qui ont dit qu'ils disent 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 On ne sait rien, 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 on ne sait rien. On ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien, méfiez-vous de ces femmes-là. En Nazareth il y en avait plein, Marie n'est allée voir aucune femme de Nazareth, parce qu'aucune n'avait expérimenté ce qu'elle venait d'expérimenter. Vous entendez ce que je suis entendu dire ? Quand vous parlez des choses que vous-même vous avez expérimenté, il n'y a personne d'autre qui a expérimenté, vous allez voir que les gens ne vous comprendront pas. Mais si une personne ne vous comprend pas, change de personne, d'accord ? Change de personne, elle a fait le tour de Nazareth, personne ne pouvait la comprendre. Tout le monde l'a jugée, comme l'unique éthiopien, tout le monde l'a jugée, personne ne pouvait répondre à cette inquiétude. Elle est allée sur les montagnes, elle est allée sur les montagnes, elle a cherché jusqu'à trouver Elisabeth. C'est elle qui a vécu avant elle, ce que Marie vient de vivre. Verset 40, Elle entra dans la maison de Zacharie, enfin elle est arrivée. Après une longue recherche, un long voyage, monter, descend des montagnes, la rencontre vous coûtera beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts à fournir. Pour rencontrer les personnes qui vont vous aider à accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Verset 41, on va terminer bientôt. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, depuis la porte, Marie a dit « Shalom ! Shalom ! » C'est de cette manière que les enfants d'Israël se saluaient. « Shalom ! » Dès que le Shalom est entré dans les oreilles d'Elisabeth, son enfant a tressaillit de joie. Son enfant tressaillit dans son sein. Premièrement, notez ça bien. De cette rencontre, ce que Elisabeth a gagné de cette rencontre, L'enfant Jean-Baptiste qui était dans son ventre a tressaillit de joie. Deuxièmement, Elisabeth elle-même fut remplie du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise « Amen » De cette rencontre, je serai rempli du Saint-Esprit. De cette rencontre, tout ce qui sortira de mes entrailles se tressaillira de joie, se réjouira. « Hallelujah ! » 3, verset 42. « Elle s'écria d'une voix forte. » C'est maintenant ce que Marie va gagner. Je vous ai dit que c'est des rencontres gagnant-gagnant. « Tu es bénie entre les femmes. » Elisabeth bénit Marie. Ce que Marie gagne de cette rencontre. 1. Elle est bénie. Elle est bénie prophétiquement. Elle est bénie. Parce qu'une femme de Dieu, elle a bénie. De cette rencontre, tu seras bénie. Non, tu n'as pas dit « Amen ». De cette rencontre-là, tu seras bénie. Elle est bénie. Et le fruit de ton sein est béni. De cette rencontre, ta famille est bénie. Tes enfants sont bénis. Tes projets sont bénis. Tout ce qui sortira de ton imagination, de tes rêves, de tes entrailles, tout ce qui sera le produit de tes mets, de cette rencontre est béni. Elisabeth. Voilà ce que Elisabeth donne à Marie. C'est qu'elle gagne. Elle a gagné. Et voilà ce qu'elle donne. Elle donne la bénédiction sur Marie. Elle donne la bénédiction sur les entrailles, le fruit de ses entrailles. Elle s'écria d'une voix forte. C'est 42-43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon sauveur vienne auprès de moi ? Elle annonce à Marie que ce n'est pas encore fini. Quelqu'un dit que ce n'est pas encore fini. Avec Dieu, ce n'est jamais fini très tôt. Ce n'est pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec toi. C'est toi qui es fatigué de m'écouter seulement, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est toi qui penses que le passeur a pris beaucoup de temps. Non, non. Je vous ai dit qu'il y a un vieillard qui prêche encore trois heures de temps. Moi, je ne prêche même pas une heure de temps. Je suis jeune. Ce n'est pas encore fini. Dis-lui, ce n'est pas encore fini. Pourquoi toi-même, tu es pressé ? Mais je termine bientôt quand même. Comment m'est-il accordé que la mère de mon sauveur ? Elisabeth informe Marie qu'elle est la mère du Messie. Alléluia ! Elle a reçu ça d'abord. Ça, ça fait partie des choses qu'elle a gagnées dans cette rencontre. Elle a reçu la révélation simplement à travers la salutation que l'enfant que Marie porte là, un, que Marie est enceinte, deux, que l'enfant qu'elle porte, c'est le Messie. Ça, Elisabeth a gagné. Dis à ton voisin, toi aussi, tu vas gagner. Mais tu vas aussi donner. Elle donne l'information à Marie que la mère de mon sauveur vienne auprès de moi. 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, je prie que Dieu aiguise ton oreille ce matin au nom de Jésus. Le problème avec ton oreille, c'est qu'elle est dure. Tu as une oreille dure. Seigneur, débouche l'oreille de mon voisin au nom de Jésus. Prie. Non, dis, Seigneur, débouche l'oreille de mon voisin là au nom de Jésus. Vous avez des oreilles dures. Dures. Elisabeth dit, dès que ta salutation a frappé mon oreille, dès que j'ai entendu Shalom, que Dieu nous amène à ce niveau d'onction, à cette dimension d'intimité avec Dieu, on est tellement habitués aux paroles de Dieu. Dès qu'on entend quelque chose, on a le discernement de savoir. C'est quoi Dieu est en train de nous dire ? Que Dieu travaille ton entendement. Ah, je le prie au nom de Jésus. Seigneur, travaille notre entendement. Dès que la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans l'igresse, dans mon sang. Ah ah, 45. Heureuse. Celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites, de la part du Seigneur, auront leur accomplissement. Quelle facilité de croire. Et Marie dit, Mon âme exalte le Seigneur. Hallelujah. Et Elisabeth entend ça. Dis à quelqu'un, c'est toujours dans la rencontre là, rien que ça se passe. Tout ça, c'est dans la rencontre. Ah ah. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. 47. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Quelle humilité. Quelle humilité. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bien heureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Que quelqu'un dise, les grandes rencontres produisent des grandes choses. Les grandes rencontres produisent des grandes choses. Alors je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu t'accorde des grandes rencontres. Parce que tu ne peux pas avoir des grandes choses si tu ne passes pas par des grandes rencontres. Je suis contre. Je suis contre.